A 3 ans, Nina est déjà d'une certaine façon indépendante. Ce samedi 18 mars, dans le magazine Télé Deux Semaines, la célèbre chanteuse Laurie Pesté, connue dans les années 2000 uniquement sous son pseudonyme de Laurie, s'est confiée sur son arrivée au sein du casting de la série Léo Matéi, Brigade des mineurs dans un épisode diffusé le 6 avril prochain sur Tête 1. Une nouvelle histoire où elle interprète Sonia, une maman qui voit son fils disparaître mystérieusement dans une fête foraine. Comme elle l'a révélé à nos confrères, ce rôle a beaucoup parlé à la chanteuse, quand j'ai lu le scénario, j'ai pleuré, a confié l'ex de Billy Crawford. Pendant le tournage de la scène d'ouverture, je me suis mise à la place de cette pauvre maman qui voit le wagon du train fantôme revenir sans son fils à bord. Je vous assure que je n'ai pas eu besoin de simuler, l'émotion est venue tout de suite. Interrogée également sur la présence de sa fille sur le plateau, Laurie a répondu par la négative, expliquant que sa fille avait désormais ses propres activités, elle est à la crèche maintenant. S'y estime mieux pour elle d'être avec ses copains et ses copines. Elle a sa petite vie à vivre à dévoiler la maman. Questionnée également sur ses points communs avec son personnage, Laurie a reconnu qu'elle aurait-elle aussi remué ciel et terre pour retrouver son enfant, si je n'ai pas ma fille dans mon champ de vision pendant deux secondes, si y est-il la panique totale. Je suis une mère inquiète, a-t-elle reconnu en souriant. Je travaille pour l'être de moins en moins, parce qu'il ne faut pas que ce sentiment pourrisse notre existence. Laurie a donc admis être une maman poule, mais elle a également assuré qu'elle se soigne. Laurie Pesté, son évolution physique Laurie, ses confidences sur l'éducation qu'elle donne à sa fille auprès de ses fans et des médias, Laurie n'hésite pas à faire quelques confidences sur sa vie de maman et sa manière d'éduquer Nina. L'ex-figure de l'opération Pièce jaune avait également fait part d'une de ses petites fiertés à ce sujet lors d'un live sur YouTube en novembre dernier. La chanteuse essaye, comme la plupart des parents de limiter le temps d'écran pour sa fille, mais a reconnu être parfois un peu obligée. Elle l'a alors mise devant les films d'animation de la fée Clochette, dont elle assure le doublage du personnage principal. Des films que la petite fille a adoré, ce qui a procuré un joli sentiment de fierté chez la maman, et il y a de quoi. Crédit photo, Olivier Borde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501